La mahabba, d'abord, elle est fondamentale puisque le monde n'existe que par un acte d'amour. Il y a le fameux hadith où Allah nous dit « Kuntou kanzan marfiyan » « J'étais un trésor caché » « Fahabab tu anorrafa » « Et j'ai aimé, donc l'amour est premier, être connu. » Et la connaissance, elle lui est concomitante, on va dire. Donc l'amour est fondamental. Et il y a deux façons d'exprimer cet amour. Il y a la racine wad, qui permet de dire, d'où le nom divin al-wadud, qui est le bien-aimé, ou l'aimant, ou l'aimé. Et puis il y a cet autre nom qui est attribué plutôt au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que habib. Avec cette forme grammaticale qui permet de dire qu'il est autant aimé que amant, ou aimant. Et du coup, cette deuxième forme sur la racine habba est intéressante parce qu'elle fait allusion à la graine. Al-habba. C'est-à-dire que c'est un amour germinatif, à l'origine de tout. Et donc dans le terme même de mahabba, on est bien dans le lieu où tout commence. Puisque tout est dans la graine avant d'être en épanouissement. Et il est évident que le prophète socialiste, représentant toutes les perfections, qu'il nous a donné à connaître par un épanouissement de sa vie, il nous fait savoir, et je le répète encore une fois, qu'il est en nous. Et que cette graine ne demande qu'à germer. Et c'est ça le sens premier de la mahabba. Ensuite, nous avons des amours humaines, nous avons des amours de différents types, qui ne sont que des reflets, des conséquences de cet amour fondamental qu'Allah a pour lui-même, mais qu'il a voulu projeter dans un être qu'il aimerait comme étant son miroir. Et c'est la Mohamed, la Hakika Mohamadiyya, ou la Nour Mohamadi, qui est créée à partir de cet amour. Et il va l'appeler le Habib, et il va nous demander de projeter, nous qui avons besoin d'un support pour aimer. C'est difficile d'aimer sans support. Et comme on n'arrive pas à aimer Allah d'une manière correcte, parce que nous sommes trop attachés à des formes, il nous dit, eh bien, projetez cet amour sur celui que j'aime, et je vous aimerai. Et donc, grâce à cet amour du Prophète, on accède à l'amour divin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !